Déception justement pour tous les fans de la série Engrenage qui ne rateront pas la huitième et dernière saison à partir de ce soir sur Canal+. Et oui, les aventures du couple de policiers Lorberto et Gilles Escoffier vont prendre fin Engrenage. C'est jusqu'à un million de téléspectateurs à chaque fois l'une des séries les plus attendues de la rentrée. Margot Barallon nous explique pourquoi ce choix de s'arrêter en plein succès. 15 ans que les spectateurs de Canal+, entendent ce générique. 15 ans qu'ils ont suivi avec Engrenage, les plaidoiries de l'avocate Joséphine Carlson, les procédures du juge Robin et le quotidien des équipes de la capitaine Lorberto. Maintenant, il faut les relancer. Non. La seule chose à faire, c'est de dissoudre ce groupe. Arrêter Engrenage n'était pas une décision facile à prendre. Carton d'audience en France, la série s'est aussi très bien exportée dans plus de 105 pays. Mais les personnages ont déjà connu le deuil, la maternité, ont enquêté sur des affaires de terrorisme ou de blanchiment d'argent. Et pour les acteurs, comme pour Marine Francou, la directrice artistique, pas question de faire la saison de trop. J'ai eu des échanges avec Canal+, parce qu'on ne prend pas la décision comme ça, seule, d'arrêter cette série. Mais moi, je l'aurais dit en tant que scénariste, j'ai l'impression, pour les personnages historiques d'Engrenage en tout cas, qu'on est en train d'arriver au bout et que déjà la saison 7, on les a emmenées assez loin. La série est peut-être épuisée, mais pas le filon. Canal+, sortira dès cet automne une nouvelle fiction du genre. Paris Police 1900, qui suit une enquête criminelle à la Belle Époque, est attendue pour prendre la relève. Engrenage, qui sera l'honneur du premier épisode du podcast. C'est Riland, présenté par Eva Rock et produit par Europe 1 Studio. Vous pourrez l'écouter à partir de demain sur toutes vos plateformes. Téléchargez à partir de demain. C'est Riland. Merci.